Oui, la Rhapsody in Blue, c'est une vieille histoire. Le premier choc musical, lorsque je l'ai entendu, les premiers enregistrements, j'ai eu envie de le jouer. J'avais 17 ans dans les années 68 et j'en avais fait une version très proche de la partie piano. C'était un challenge d'arriver à jouer la partie piano et puis je me suis aperçu très vite que c'était une erreur. L'accordéon c'est une chose, le piano c'est une autre. Et toute une période de plus de 50 ans est passée pour que j'ai à nouveau envie de jouer ce morceau et avec toute l'expérience musicale et puis de la vie en général. Premièrement j'ai repris mon premier instrument qui est vraiment un instrument assez unique, qui a une très belle sonorité, très ample, très orchestrale. En utilisant vraiment toutes les possibilités de l'accordéon, sans penser ni à l'orchestre ni au piano. Vraiment en pensant à l'accordéon qui est avant tout un cousin de l'orgue, qui est un orgue portatif. ... ... ... ... ... ... Ce qui m'a vraiment beaucoup marqué, et c'était un artiste très proche de Gershwin, c'était Fred Astaire. Et lorsque je travaillais la partition cet été, j'ai travaillé quand même de très près et assidément, sur mon plafond, sur le mur, je m'étais écrit le nom de Fred Astaire, pour ne pas oublier son image et cette dimension de danse. Je crois qu'il y a la dimension de blues, je crois qu'il y a la dimension de blues, de danse. Et Gershwin, c'était un très grand compositeur, un compositeur de chansons. ... ... ... ... ... ... ...